Un sentiment de joie, de fierté d'avoir assisté à cette assemblée élective de la Fédération Sénégalaise de Basketball. 4 ans, beaucoup d'eau ont coulé sur les ponts. 4 ans, beaucoup d'événements ont animé le basket sénégalais et le basket africain. 4 ans pour venir constater une famille unie, une famille réunie autour d'un objectif, le développement du basket ball au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Tout un symbole. Qui a vu les acteurs du basket ball sénégalais donner le plein pouvoir à un nouveau bureau élu par acclamation. Le président maître Babacar Ndiaye élu par acclamation, le comité directeur élu par acclamation, le bureau élu par acclamation. Pour avoir accepté d'organiser cette compétition phare de notre confédération. Et également, bonne chance aux Lyons qui vont nous présenter, nous représenter du moins à la coupe du monde de basket ball qui va avoir lieu en Chine. Vous savez qu'à FIBA, nous accordons beaucoup d'importance à cette nouvelle compétition. Ça nous a pris 5 ans pour sortir le modèle, pour le préparer et pour initier les qualifiers. Pour initier justement une coupe du monde à 32 équipes. Et initier également une coupe du monde sur 8 sites différents. Je pense que c'est un challenge, mais ce challenge ne peut avoir de sens et d'intérêt pour nous que si nos équipes, nos 5 équipes africaines qui vont nous représenter, puissent le faire dans les règles de l'art. Et puissent enfin faire un clin d'oeil à nos soeurs, à nos filles, qui nous ont dignement représentées à Tenerife, lors de la dernière coupe du monde de basket ball féminin. Nous souhaitons vivement que les garçons aussi puissent rentrer dans le quota très fermé encore du basket ball mondial, pour que l'on puisse en tout cas regarder le basket africain avec un regard très important. Vous me permettrez juste, à deux jours après la finale de la NBA, tirer un chapeau à l'Afrique. Le basket ball aujourd'hui africain a donné un élan, a signé encore une page importante de l'histoire du basket ball à travers la victoire des Raptors, parce que c'est managé par un Africain, et les deux joueurs majeurs de l'équipe aussi sont des Africains. Je pense que ça mérite suffisamment, beaucoup de communication, pour que l'on puisse regarder le basket africain avec un autre regard. Bravo à ces champions, ils méritent tout notre respect et notre considération.